Et on est rentré un T avec un appel, regardez on a cru que c'était un T, on a cru que c'était en bas Moins 2, moins 3 de Travis, mais qu'est-ce que je vois ? Mais c'était un rune gagné frère ! Là bon on est pas planté pour toi Oh la dingue ! OUI ! C'est beau ça, le 2v4 là, j'aime bien, j'aime bien Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus On lance ton Google Chrome, ouais je sais pas gros Donc ouais bon on est 4v4, j'ai pas suivi ce qui s'est passé, on est en CT Maka est dans le secret là Oh la la il va se faire enfermer Maka, il y a 3 mecs devant lui Oh il est mort, il est mort, Maka est mort On est 3v5 maintenant, 3v4 pardon On a réussi à passer par la rampe Mais ils ont l'air costauds au labo, c'est trop solide là La prise labo qui paye pas du tout Et Amkal qui met le pistol Crad qui fait le kill Exec arrivera à poke, mais il va tomber Il y a 2 mecs XT, peut-être qu'on fera tomber une dernière arme Non, on n'y arrivera pas Allez premier round armé, c'est l'heure de vérité On va voir ce que ça donne Enfin un petit appel XT, on est déjà infiltré On fait pas le kill, c'est dommage C'est dommage, on n'arrivera même pas à le hit Et on arrivera à faire un passage au niveau de l'escalier Maka qui retourne sur le toit pour peut-être essayer de mettre un peu de plan de jeu Un peu d'activité, mais on n'a pas beaucoup de stuff On peut pas trop faire les foufous là Gravity il est déjà tout nu, Joko pareil Maka il reste une smoke, le kill est à poil Il n'y a que Exe avec qui il reste une flash, une smoke Donc on peut pas trop faire d'appel de jeu, etc Regardez là, on est obligé de temporiser, de jouer calmement D'attendre peut-être de la reprise de position d'Amkal Mais Amkal joue très passif et reculé Donc là, il y a juste l'horloge qui court contre nous On est vraiment, 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 vraiment Très, très, très isolé Donc là, on a fait l'appel de jeu un T Ça nous crée un peu d'espace au niveau du bas, mais on est vu Repositionnement de crade On sait qu'il y a un mec dans le compte du maintenance Ça est en train de partir un peu dans tous les sens Gravity qui a réussi à faire un kill Je ne sais où sur la carte, vu que Lobs, il est sur Il est sous Chicha, votre cap pomme Ok, qui va faire le kill, ça trade un peu partout On a deux mecs à un HP maintenant De notre côté Et on est un V2 face à Shady qui n'a que la WAP C'est pas mal Mais on est vraiment, on est vraiment mort-vivant là Côté de Joko Exe, on est vraiment low Vraiment très, très low Il le joue Shady ? Ouais, il le joue Allez, deux mecs à un HP, il peut le faire Oui, ça rate Bien joué Exe On ramassera peut-être la K Ouais, ma K propose de lui prendre Pareil, je ne comprends pas pourquoi Shady joue le 1v2 à la WAP Même si les deux ont un HP, le problème c'est qu'à la WAP Il faut mettre deux shots Et ça force un petit peu Amkal à se mettre en difficulté financière Alors que nous, on a un buy normal Mais il ne faut pas le perdre Là, c'est un rune qui tout double Parce que celui qui met ce rune-là, on voit son adversaire en écho Donc pour nous, c'est potentiellement un 2-2, 3-2 Pour Amkal, par contre, ça pourrait vraiment, vraiment faire le break du match Avec un 3-1, 4-1 Donc c'est soit 4-1, soit 3-2 Ça, c'est les runes-clés où il ne faut vraiment pas se manquer Alors ouais, on est sous-équipé côté CT Mais ça, on ne le sait pas forcément côté 3D max Il y a quand même deux M4 qui peuvent faire un peu des dégâts S'ils changent de rythme S'ils décident de push un petit peu quelque part Pour aller prendre un entry Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie un petit mur de Smoke XT Ok, Gravity Joko qui vont aller bosser un peu tout ça Maka qui support au niveau du... Ouais, ouh là là, l'agression Lucky qui va en faire un Lucky qui va en faire deux C'est beau ça On est vu au niveau du B Joko qui a mis un gros contact Shady qui est tout seul dans le coin Il va se faire tuer Et on est en train de resserrer la tenaille sur l'inté Et Lucky en plus qui est allé sur le toit Se mettre un petit peu à l'abri Très belle gestion de Lucky Crad qui est vu, revu ses trades Il restera que SDM maintenant en V4 Oh là là Moins un d'SDM SDM, 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 SDM 2-2 Et on envoie donc Amkal en écho Et des deux côtés ça a changé de rythme Nous on a pris l'XT, on a fait une variation Où on push dans nos propres smokes pour resserrer sur l'inté Et eux ils ont décidé de push le cabanon Push la porte, push la rampe En étant sous-équipé c'est logique Ils ont des armes de contact MP9, CZ, ce genre de choses Mais Lucky héroïque sur ce round Qui met deux entries Qui arrivera même à se mettre à l'abri sur le toit Il a vraiment été très juste sur sa lecture Et là maintenant On faut jouer lent Pour ne pas perdre trop d'armes Pour mettre un peu d'argent de côté Maka qui a un MAC-10 Qui va donc essayer de passer devant Faire farmer un petit peu l'argent C'est important Surtout que lui c'est le sniper Chaque kill rapporte 600$ au PM Sachez-le Donc là pour le moment Ça bosse un petit peu la map tranquillement C'est lent, c'est normal On le sait maintenant Qu'ils sont sous-équipés Qu'ils sont en écho quoi Joko en tourelle d'observation On a un petit kill côté Gravity Au niveau du garage On essaye de vider à fond le garage On envoie Maka qui va avoir un contact à sa droite Voilà, ça y est, c'est fait Il va faire le kill Gravity pendant ce temps-là On a fait un troisième On est 5v2 maintenant On sait qu'il y en a un caisse bleue Faut le déloger Petite grenade Ça tombera Et Joko qui finira le boulot 3-2 Maintenant Les cartes sont remises sur la table On a un round d'armée de nouveau Peut-être qu'on aura de la WAP aussi en face ou pas Je ne sais pas Nous, comment ça se passe Maka il fait quoi Il a 5k4 Est-ce qu'il décide d'acheter ou pas Je parle de la WAP Non On fait un round à 5 rifles 3-2 Round d'armée 5 rifles Qu'est-ce qu'on va nous proposer Côté 3D Max En termes de rythme On a eu 2 prises XT Sur les rounds d'armée Une avec infiltration Une avec une variation Où on a push notre smoke Et on a resserré l'inté On n'a jamais tapé la rampe On n'a jamais tapé l'inté Est-ce qu'ils vont s'adapter Sur l'XT par anneau ou pas C'est un BO1 C'est un BO1 Parce que là C'est encore les matchs de poule C'est pour ça que Le tournoi a pris Vraiment Un jour de retard Et On est encore malheureusement Sur les phases de poule Il faut que tout soit joué aujourd'hui Pour Rattraper le planning Donc Tous les joueurs Ne vont pas trop avoir de pause Et enchaîner les BO là Après c'est des BO1 Donc ça va Ouh là là Ça a l'air d'être une accélération intée Et c'est une facto On est rentré Non on rentre pas On y va peut-être dans un second temps C'est bien bloqué On fait crasher beaucoup de stuff Forrester qui a de la réussite Qui connait sa ligne Et qui va donc faire le kill sur le ki On est désormais 4v5 côté 3D On s'observe Ça met un temps mort On va faire le récap un petit peu Ouais Joko il est tout nu Exe il lui reste une flash Gravity Nash Il y a que Maca qui reste une smoke On n'a pas trop de solution L'XT ça a l'air quand même compliqué Mais on a l'air de se diriger vers l'XT Pour vraiment juste aller enchaîner les duels Et pas jouer avec du stuff On a un contact avec Forrester Et Forrester qui s'est redisposé au niveau de la porte La radio on va la taper On va pas la taper Je ne sais pas On observe Qu'est-ce qu'on fait là On va save Je sais pas ce qui est en train de se passer là Côté 3D Quelles sont les intentions là On met du stuff Comme ça on lance Là maintenant ça y est Il nous reste plus rien Plus de flash Plus de smoke Plus rien Donc finition intée Comment tu fais T'as pas de smoke pour le B1 On va XT Voilà toute dernière seconde On est en train de s'infiltrer Ouais donc c'est tenaille intée obligatoire déjà Vu le temps qu'il reste Peut-être Baechelle Non non 24 secondes C'est pas possible Baech Là c'est renfermer B1 Et Oh la 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 Il reste un HP à Forrester Il reste un HP à Forrester Oh la 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 triplette 3v2 Quelle intuition de Maka là Le cheat Forsaken est venu donner le PC A Maka Directement en Inde Ouh Shady qui attend Uuuuh ça va tomber 2v2 Le rune est totalement relancé Shady qui fait un gros kill là Et surtout Maka qui est vraiment à un HP Et on sait qu'il est là Maka On le sait Shady l'attend Il arrivera à en faire un 1v1 maintenant pour Gravity Non Gravity qui tombe Shady qui va faire le 4k Oh la retake incroyable Bombe plantée 3v5 retournée On fait tomber 4 armes C'est positif Ça reste un rune très positif Pour nous Ça reste très très bien Ce qu'on a réussi à faire Un petit fail quand même là De Gravity Qui aurait pu je pense Gagner ce 1v1 Mais 4 armes de tombée Bombe plantée pour nous Donc on a un bonus d'argent Euh Sachant qu'à la base On est quand même 3v5 Je pense que 3v4 ou 3v5 Je sais plus Euh Donc pour moi c'est positif Parce qu'on a de l'argent pour buy Eux regardez Ils ont encore du MP9 Si on joue très lent Si on change de rythme Un petit peu qu'on joue lent Bah voilà Je pense que c'est ce qu'on va faire Parce que Maka a pris la WAP Peut-être avec une Ouais une agression porte Tenir la ligne Pour essayer de faire un pic Maka qui sort à la porte là Et attends mais Oh là là Le call de merde Je suis choqué frère Sortir porte à la WAP Je crois que j'avais pas vu ça Depuis 2014 Le dernier qui a fait ça Ça devait être KennyS Je pense Vraiment A l'époque A l'ancienne Gravity Carus A s'infiltrer échelle Mais qui est vu et revu Et là malheureusement On a permis à tous les CT De conserver 4 armes Très rapidement Conserver leur stuff Upgrade avec des AK Donc ils vont mettre De la banque de côté Quant à nous On a potentiellement Un force possible Mais dans tous les cas On laissera Maka L'avoir un bonus round Derrière Même si on met celui-là 4-4 Derrière il faudra se battre Pour le 11ème round Asgard il aurait du swing Après le kill de Maka Non Il le joue d'une bonne manière Gravity juste Il a fail son duel Il l'a pris Il l'a décalé Il s'est accroupi Sans avoir hit le mec Quand tu tag pas le mec Faut pas t'accroupir Tu t'accroupis Tu t'accroupis Que quand t'as tagué le mec Là tiens Il a fait une décale En mode boom Je m'accroupis Il est mort S'il était resté debout Il aurait pu réajuster Quand tu t'accroupis Tu te tank en fait T'es trop lent Pour réajuster derrière Et on décide De faire un petit écho J'arrive les gars Je vais juste faire pipi Rapidement Je suis là Rune perdu logiquement T'es en full ec Là on est en bye Donc on a décidé De faire un petit Juste un petit truc Ok Maca redécide De prendre la WAP J'espère qu'il va pas Aller se suicider Dans la porte Ou faire un push Dans la rampe Un pick un peu agressif C'est une map quand même Qui demande à jouer A être joué très lentement Heureusement que t'as pas vu L'action je crois Il y a eu des dingueries Là encore Mais on était en écho Non il y avait rien à jouer Non Ouh Shady qui est là Et ouais Shady Qui nous fait mal Ça y est on l'a réveillé Lui Lui on l'a réveillé Là ça y est Et en plus il a un flash Pique derrière Il se fait contre Molo Mais ça y est Il s'est extirpé Ils ont réussi à se mettre En sécurité Sauf que Gravity Et Exe vont faire les kills Je sais pas ce qu'ils font Eux aussi Vraiment c'est chicha Chez nous Chicha chez eux C'est Théma le niveau Mon frère Après je vous rappelle quand même Qu'aucune des équipes N'a eu de prac room Lucky qui est vu 3v3 maintenant Dommage là Là on perd un gros point d'appui Sur l'inté Lucky très naïf Très engagé sur sa position Alors qu'il est en rôle De coupe Forester qui se repositionne Au niveau De la petite porte Comment vous appelez cette zone Moi j'appelle petite Et grande porte Maka qui va tomber Tout seul à la WAP Infiltration C'est Je sais pas ce qu'on fait là Lucky tout seul Un T Maka tout seul Petite porte L'autre dans le labo Maintenant Exe Qui reprend son timing Un T tout seul Ça paye pour Exe Mais malheureusement Travis le sait Est-ce qu'on a la bombe Pour planter Oui On peut monter porte Non Ça va laisser un peu de temps A Exe Puis se repositionner Et la smoke Je sais pas ce qu'on fait les CT Mais c'est de la merde On essaie de se boost Donc il sait qu'il y a les deux Et ça passe C'est C'est champagne Là c'est counter strike champagne Là je vous le dis C'est counter strike 31 décembre Là c'est C'est dégueulasse Je vous le dis Même si on gagne le round J'ai aucun J'ai aucunement peur De dire les mots C'est dégueulasse Ce round pue la merde Voilà T'as shady qui fait un gros travail XT 5v4 Au lieu de s'extirper Les deux oeufs Ils restent XT Ils se font tomber Par gravity Exe Nous après on a l'avantage 4v3 T'as un mec qui meurt Bah c'est lucky Qui meurt seul un T Alors qui c'est qu'il a la coupe Et qu'il doit jamais crever Donc après c'est 3v3 Et après notre 3v3 T'en as un qui va petite porte Un qui va grande porte L'autre qui va tout seul un T Ça joue que sur un exploit individuel Et tout La construction Je la trouve très mauvaise Et très approximative Mais on est content On a gagné le round Donc on prend Mais c'est pas une grosse réussite non plus Parce que On a eu 4 armes de tombée On a le bonus de plantage de bombes Mais on a pas beaucoup d'argent Comme vous pouvez voir On a de la galile On a encore Makaka à la WAP Alors que ça fait quand même 3 rounds De coup sur coup Qu'il fait pas de plays A la WAP Donc je trouve ça un peu décevant Shady de l'autre côté A toujours son sniper Et lui pour le coup Il a été efficace Donc ça va être important De voir un petit peu ce duel En parallèle Et on va tâter un petit peu la radio Maintenant pour Makaka Shady quant à lui est un T Il lâche On fait péter Y'a rien L'action n'a pas été bonne Et voilà Maintenant on va jouer lentement Ça appelle un peu la rotation de Shady Qui va aller offrir Ses services au niveau du bas échelle Pour tenir la radio XT on a du contact On a pas de contact Un T c'est verrouillé Voilà là on a un jeu lent On a conservé un peu notre stuff Côté Tero Alors que côté CT On en a quand même dépensé pas mal Voilà et une 15 Donc d'ici 15-20 secondes Les CT vont commencer à avoir Un peu de doute Sur les rotations Sur les repositionnements Et ça va nous permettre A nous un peu de travailler tout ça Makaka Gravity Joko Qui sont en train de travailler un peu l'XT Ils sont retournés au spawn Tero Pour très certainement faire un mur de smoke A 50 secondes Voilà ça y est Pour créer un peu de doute Comme je vous l'ai expliqué Voilà le mur de smoke est lancé On verrouille un T Ça a l'air d'être juste un faux appel On envoie Gravity tout seul Voilà il va faire du bruit Son but à Gravity C'est de se faire voir De se faire entendre De se faire sentir Pour monopoliser un petit peu la tension Ça crée beaucoup de rotation Comme vous pouvez voir Dès que les CT n'ont plus de stuff Pour maintenir les zones Ils sont obligés de rota De lire D'anticiper Ils sont un peu à l'aveugle Gravity par contre là Il va tomber très certainement Oh Bah non Bah non Parce que Krad il a décidé De prendre une mollo Et on est rentré un T Avec un appel Regardez on a cru que c'était un T On a cru que c'était en bas Moins 2 Moins 3 De Travis Mais qu'est-ce que je vois Mais c'était un rune gagné frère On a fait un fake Tout le monde a cru qu'on était en bas Il n'y avait personne un T L'autre débile Il fait 3 quarts frère Oh là vraiment Qu'est-ce que c'est moche Comment on joue Ça va venir Mais là tu perds des runes Qui font mal Tu perds des runes Qui font très mal Très 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 mal 5 v4 Gravity a fait tellement L'appel de jeu XT Il était tellement bon Que T'as des mecs On rota directement en bas T'as Krad Il se fait surprendre Stuff en main Donc t'es 5 v4 T'arrives à faire une tenaille Après sur l'inté Par la porte Par le B1 T'as un mec En ligne cassée Dans le cabanon Il fait 1 kill Il fait 2 kills Il fait 3 kills Oui il avait un support Au niveau du haut échelle Mais frérot T'es quand même T'es quand même 4 v2 Sur la situation T'es censé faire Un trade positif Là le mec Il fait 3 cas Sans mourir Et maintenant T'es en one man army Sur Maka à la WAP Qui a pas réussi A trouver De 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 situation positive Pour lui En 4 rounds Là c'est son 4ème Pardon Donc en 3 rounds Je l'ai pas vu Débloquer de situation À la WAP Donc là maintenant C'est son moment de briller Faut que Faut que le capitaine Se montre Voilà Donc on joue Rejoulant Remet un petit peu De lenteur Parce que Ça avait l'air De fonctionner Quand même Le round d'avant Faut pas Faut pas démériter Le ki tout seul En l'inté Un peu trop agressif A mon goût Il a qu'un malheureux Glock Vous me direz Et Maka Qui essaye d'avoir Du contact Il ne voit personne Maka Y'a vraiment personne Qui se montre On est que sur Link AC sur Link AC C côté CT Forester peut-être Qui va avoir Un petit excès de vitesse Là Non ça a pas l'air Ça a pas l'air On temporise Les CT arrivent A tenir les zones On décale jamais trop loin Il reste 30 secondes Maintenant Maka va juste envoyer Tout le monde A la guerre Rester derrière S'il peut revenge Revenge S'il peut pas revenge Il en aura rien à faire Et son but je pense C'est de conserver son sniper Pour le dernier round Et là on arrive Radio Sauf que SDM est déjà là Il a une info Non il le sait pas Il sait que c'est un fake Maintenant Forester qui a réussi A reload Mais tout le monde Est déjà là Tout le backup est ici Des mecs dans la vent Qui remontent Qui redescendent Et Maka Qui va aller save son arme Il va se faire push Non On va même pas le push On va même pas le push On veut conserver Nos armes aussi Côté CT Salut Tom Salut tout le monde Une bonne chose de faite On réussit à conserver Un peu de sniper Côté Maka Faudrait qu'il débloque Maintenant Faudrait qu'il nous donne Un rune au moins en CT Parce que sur Sur 11 rounds J'ai pas vu notre Maka concluant Comme d'habitude Lucky qui est en 2-9 Et c'est les 2 kills Qu'il nous a fait Sur le premier round armé Où il tient l'inté Le reste on l'a pas vu Exe qui a été Qui a été plutôt solide Jusqu'à maintenant Gravity aussi Qui a débloqué 2-3 fois La situation Maintenant il faut Il faut mettre ce dernier round Là 7-5 C'est important de le mettre Celui-là On va voir ce que ça donne Vous avez un prono les gars 8-4 ou 7-5 Écrivez moi un peu Votre prono là les gars Vous avez la foi ou pas 8-4, 7-5 Dites le objectivement Si vous dites 8-4 c'est 8-4 Je pense qu'on a De bonnes chances De le mettre On arrive à construire On arrive à créer du danger On arrive à créer des opportunités Mais les conclusions Sont imprécises à chaque fois Et ça se joue à rien Allez hop Regardez 5-4 J'ai parlé de Lucky Qui était en 2-9 Regardez Il vient de débloquer Encore la situation On a l'air un petit peu De cross tout ça Au niveau de l'inté Par contre On a une infiltration Exe qui va faire Encore une fois le doublé On est 5-3 maintenant Exe qui va tomber Mais c'est pas très grave Parce que nous On est déjà en bas On a déjà fait notre infiltration Joko qui va mettre Un gros one tap Bomb à terre les gars Bomb à terre Bomb à terre Bomb planté 4-2 Bomb planté Joko qui a un HP Et ça oui Mais Lucky Qui est bien repositionné Au niveau de De la porte méta Oh il va tomber Il va tomber Lucky Oh non faut pas Faut pas extend monsieur Ça sert à rien 4-2 Imprécision comme ça C'est encore dommage Gravity qui tombe Non il est sauvé par Joko Et bon non Il reste que Shady à la WAP Il va essayer de mettre Sa petite smoke Pour créer le doute Ça va créer forcément De la panique Et prêt à décaler Et on y va à 2 Pouah le noscope Qui vient de coller 7-5 les amis Tous ceux qui n'ont pas cru En 3D max Je vous ai vu Qui a mis 8-4 Enveil il a mis 8-4 Ezura il a mis 8-4 Malik il a mis 8-4 Bande de méchants 7-5 c'est pas mal les gars 7-5 c'est pas mal Il y a eu 2-3 rounds Qu'on a un peu jeté à la poubelle Il y en a un qu'on a volé Il y en a un ou deux rounds Qu'on a volé aussi Donc c'est pour ça Il y a de l'approximation Un peu des deux côtés Je trouve Allez on met le pistol Et ça peut nous faire que du bien Un petit pistol Et vraiment on peut dérouler C'est une map CT Je vous le rappelle C'est pour ça que 7-5 C'est pas trop mal On a pas mis le pistol En plus Ouais ouais On a perdu le pistol On met 5 rounds d'armée On en vole un Comme je vous le disais On en perd deux Suizua Merci beaucoup Toujours présent Merci de régaler au quotidien Merci beaucoup pour le sub 801 sub grâce à toi Merci beaucoup En vrai ce ne sont pas des noobs Forester, Crad On fait des majors Ah ouais C'est des mecs qui étaient chez Anthropique Vegas, Quadron Team Spirit C'est des mecs qui sont dans Dans le Dans les pays slaves Depuis un moment Dans la scène CIS Depuis vraiment un paquet d'années Forester, Crad Travis Les gars C'est vraiment très solide Depuis un paquet d'années Maintenant C'est clairement pas Les derniers des noobs C'est pour ça que Quand tout à l'heure On m'a dit Ouais Malek, Prono Et tout Amcal J'ai dit les gars Amcal c'est vraiment pas des noobards En général On a vraiment du mal contre eux C'est une map Qui est très forte pour eux Nuke Et regardez Ça Décode pas Ils ont été solides Non moi j'attends Maka là Pour moi la précision La plus évidente C'est Maka Pour le moment Maka il se réveille Et là ça déroule C'est gagné Easy peasy Gravity qui a fait son travail Il perd un petit 1v1 Mais c'est pas grave Joko qui a débloqué Une ou deux fois Des duels très importants Exek est présent Lucky Bah voilà Il a fait des 3 kills C'était vraiment 3 kills importants Qui ont donné coup sur coup De rude Donc Tu peux pas être plus efficace Que Lucky Dans son score Éclaté au sol Tu peux pas être plus efficace Que Lucky Lucky a fait 3 kills Un doublé Et un kill A chaque fois c'était des intris A chaque fois il est resté en vie derrière Ça a permis de gagner 2 rounds Par contre Maka Je l'ai vu quand même 4 fois Sur 4 rounds armés En AWAP Et les 4 fois Il a pas pris un kill Pas pris un kill important Donc Je veux que la moustache française Se réveille Se réveille Et nous montre le niveau Qu'il peut avoir Parce qu'on connait Maka Quand même Il est capable de lâcher des BO Il le fait pour de vrai Allez les gars On va envoyer le pistoletto C'est parti On va à 3 rampes C'est une première ça D'habitude on fait pas ce pistolet Exek Contact Dual Elite Comme un gros chien qu'il est J'aime beaucoup ce que je vois On est en train de s'infiltrer Au niveau de l'exté Maka qui fait le kill Voilà monsieur Voilà monsieur Maka C'est ça qu'on veut voir monsieur Oui monsieur Doublé de Maka Lucky un peu trop Un peu trop présent là Oh la la ça fail Côté Joko Ça fail Ça va quand même faire très peur A son adversaire SDM qui fait un SDM qui en fait deux On est rentré au niveau de l'inté Forester SDM maintenant Qui ont pris le BPA Il y a Joko qui est vu On va essayer de passer En B maintenant On le sait On va vite faire la rotation Au niveau de La porte méta On plante safe derrière le BP Allez on est renfermé On est renfermé on le sait Bombas d'une plantade On sait où il est Faut prendre très vite l'espace à deux Voilà courir sur lui C'est important Et ça tombe Il restera que Gravity Qui est très loin Pourquoi Gravity ne suit pas son pote On va pas perdre un 5v3 Pitié On va pas perdre un 5v3 Pas au pistol Mais pour Wow Mais qu'est-ce qu'il a fait C'est qui le débile Qu'a rusher radio C'est qui Maka fait double l'exté Qui c'est le gogol Qu'a rusher radio là Qui Qui a push radio Qui qui fait ça là derrière Et après t'as Maka qui push encore XT C'est le qui Oh mon dieu Vraiment Tu fais ta toux pour réussir le round T'es là Tu fais des approximations comme ça Des choix douteux Aucun intérêt de push là Vraiment Deux entrées d'avance Les positions qui sont verrouillées T'as pas perdu d'espace Ah ouais Mur de smoke XT Ça s'infiltre déjà Full armée Maka qui va faire peut-être une gogol dans la smoke Faut se mettre sur Maka là monsieur Non Maka il le sait pas Il sait pas qui ça s'est infiltré Et Maka en plus il est en sandwich maintenant Y'a un au-dessus de lui Et un est passé ce qu'à faire Je crois que Maka ne se doute absolument pas Que Krad est passé Krad peut faire très mal S'il s'infiltré Ah timing On a pas vu ce yep Non On arrive un T Gravity est tombé Gravity est tombé On essaie de bait Lucky Mais Lucky ne mord pas pour le moment Ça y est Lucky a mordu Il est tombé Oh la la Mais un temps Puis on arrête Ça joue bien à côté Amcal Ça partit un peu dans tous les sens Merci Joko Qui fait un beau 3K derrière Il a renfermé la radio Il avait tout le monde de dos C'est providentiel ce qui vient de se passer C'est providentiel ce qui vient de se passer les gars Je l'avais pas vu venir J'étais focus sur les kills un T Pendant ce temps là Joko avait push la radio Grosse intuition Il fait 3 kills Là c'était un push utile Ouais mais c'est un push Où t'es en infériorité numérique C'est un push où t'es en écho C'est de l'armée Tu vois c'est le push du désespoir Genre c'est pas le push D'un 5v3 Qui est une grosse erreur Là c'est un push Où t'es désespéré Si tu le pêches Si tu le perds ce push Tu t'en fous Si Joko y meurt en ayant push Tu lui en aurais pas voulu Tu vois c'est pour ça que Ça se justifie pas Un round qui est perdu Tu peux pas faire le même move Le round d'après Et dire regarde Finalement ça fonctionne C'est des contextes différents Un BO1 C'est un BO1 Allez les gars là Faites moi rêver là Clôturez moi cette game Lucky tout seul XT Plein milieu de l'échelle Krad qui a fait un gros kill Au niveau de l'intérêt je crois Sur Exe Joko qui a toujours bien verrouillé La rampe On est 4v5 maintenant Gravity qui se sent un peu acculé Qui a des contacts un petit peu partout Lucky qui arrivera pas A toucher son adversaire sur le silo On est 4v5 toujours Amkal a quand même une tendance A jouer très lent On a vu encore une fois Lucky se repositionner Au niveau du hangar On l'attend sur la ligne Mais il est passé au niveau du hangar Est-ce que ses coéquipiers le savent SDM va avoir un contact avec Shady Est-ce qu'on va vider la zone Moins 1 Moins 2 Moins 3 Avec Gravity qui vient l'aider On sait qu'il y en a un Qui est rouge Faut aller le chercher Et Joko qui lâche pas sa zone C'est très bien ça Il a l'ombre Dur dur Mais on va finir par y arriver Krad qui a repris un kill derrière Sur Lucky Krad il est déjà sur 2 entries Avec le jiggle Un peu de dégâts économiques Il a la bombe en plus sur le dos Peut-être qu'il va pouvoir planter Non il y a Joko qui est là Mais il y a Joko a un HP Joko a un HP On sait qu'il est là-bas 4 secondes 3 secondes 2 1 C'est quoi Makya On va conserver son scout Je pense qu'il s'adapte Amkal Parce que 3D fait pas mal d'erreurs en push Pas sûr qu'il joue si lentement d'habitude Non 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 Amkal ça joue très lent Frérot c'est des russes Il n'y a pas une équipe russe Qui joue pas lentement Tous les russes jouent lentement La seule équipe qui prend un peu plus d'espace Que les autres C'est peut-être Spirit Parce qu'il aime bien avancer rapidement Mais non non Amkal ça joue très très lent Double entry Par contre on a eu une infiltration dans le conduit La bombe a réussi à s'infiltrer dans le conduit Ouais mais c'est déjà verrouillé en bas Il n'y a pas de doute Il n'arrivera pas à planter la bombe Notre cher Travis Joko est déjà là pour Pour lui mettre Ouf ouf Ce qu'il a appris par contre Ah Joko qui est vu Dommage S'il avait eu un peu de trigger discipline là Il aurait pu vraiment faire gros dégâts Mais c'est déjà bien Parce qu'il met une grosse pression Au niveau de la radio Joko Il a une ligne Il a encore une smoke Regardez il fait beaucoup de bien là Joko Sur ce round 1 minute 20 Il lui reste la smoke Il a déjà un peu push la radio Ça crée quand même beaucoup de stress Je pense en face Allez Et là Joko va avoir un contact maintenant Surtout faut pas qu'il se fasse surprendre Voilà il le sait Et maintenant il va prendre Il va mettre sa smoke Voilà bien joué Il a réussi à gagner quand même 45-50 secondes comme ça C'est exceptionnel Oulala H-e-pick Ça c'est très risqué ça Ça c'est très risqué ça Ça c'est de la merde Ça c'est de la merde Mais Ça c'est Ça c'est de la merde ça Ça c'est Ça c'est comme le pistolet T'es 5v3 Et tu décides de push Bah là c'est pareil T'es 5v5 Bah en fait Regardez l'horloge en fait Vous avez gagné 45 secondes Le round va se gagner tout seul Parce que eux déjà ils vont perdre du temps Et nous on décide en fait de leur donner Ça c'est trop nul ça T'as la zone T'as vraiment l'espace T'es là T'es en contrôle De la situation T'as une HE T'as une flash C'est à dire que quand il y aura un autre contact après la smoke Tu pourras HE Tu pourras flasher ton pote Pour prendre de la Un crade qui en refait un Qui a le deuxième contact Putain C'est qui Gravity maintenant Il va se faire renfermer tout de suite Regardez Ça y est Les loups sont lâchés Il va se faire chasser comme un lapin maintenant On arrivera même pas très certainement à conserver Cette dernière arme contre Gravity Parce que regardez Il est renfermé dans tous les sens Il y a 8000 mecs sur lui Forester qui est déjà sur sa gauche Derrière lui SKT Il y en a un Forester le sait Ah là il a l'info Il compte Le pre-shot Que du mental Ah non mais là c'est Là ça y est Là c'est la guerre Là c'est la guerre psychologique 8-9 maintenant Ça va se jouer à ça quoi Et on se fait agresser Ouais tout à l'heure Tu parlais de lenteur de Amcal Bah là tu vois Il change de rythme Là ils savent appuyer Quand ça fait mal maintenant Parce que ça va faire Combien de rounds là Là ça va faire déjà 6 rounds Je pense qu'il jouait lent Bah là ils ont changé de rythme Un peu sur l'inté En deux temps tu vois Ils l'ont pas fait Genre dès le début du round Ils l'ont fait genre A pris 15 secondes de round Pour faire croire Qu'ils allaient toujours jouer lentement Et la défense Elle a implosé Donc maintenant Joko il est en train de courir Pour conserver encore une fois son arme Ça chasse dans tous les coins Joko qui vient de mettre Un gros headshot Mais regarde Il y a Travis qui renferme tout de suite Pour essayer de le faire tomber Et il le fera tomber Non mais c'est juste que Pour moi il y a eu Des très 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 mauvaises décisions Il y a eu des Il y a eu des choses Qui étaient maîtrisées Et tu te mets en difficulté Parce que je sais pas Tu veux aller trop loin Tu veux Tu veux clouer trop vite Ça sert à rien C'est des games qui se gagnent Sur le long terme Et là regarde Encore une fois Changement de rythme On a appuyé un peu Sur le round d'avant Et là on appuie On est déjà à une 40 Infiltré dans l'XT Forester qui fait un kill C'est de l'écho Mais regardez la différence De rythme en fait Qui est tenue Forester qui va garder Après son 1T Voilà il a du contact On vide un peu le labo Une 25 Regardez La progression sur la carte C'est facile C'est contre de l'écho Mais C'est juste pour vous montrer Quand même Que c'est un rouleau compresseur Les russes aiment bien Jouer comme ça Ils jouent silencieusement Mais ils avancent en continu Voilà Et là Gravity Va avoir un contact Voilà Il va en faire un Non même pas Voilà Maintenant Krad n'avancera plus Il restera à l'iné de shot On va laisser ses potes Un peu prendre Les dispositions De L'agression sur la Attends On en fait un On en fait deux Il restera Maka maintenant En 1VX Et il le fera pas Ils n'ont pas tombé Beaucoup d'armes Ça veut dire que là Regardez économiquement Pour gagner cette game Pour gagner cette game Faut mettre 2 rounds d'affilé Sec Faut vraiment mettre 2 rounds d'affilé sec Ça veut dire Nous Conserver 3 3, 4, 5 armes Minimum Et eux Vraiment Qui plantent jamais La bombe Qui Faut leur mettre Un mur Là déjà Deux rounds Coup sur coup Là faut remonter A 11-10 Pour les envoyer En écho 11-11 Et si Il y a 11-9 Et derrière Ils mettent le 12-9 Ça sent pas bon Parce que nous On sera reset Money Et là T'as les terreaux Qu'est ce qu'ils vont faire Ils vont faire une spéciale Je pense Là c'est un round Important pour eux C'est un break Ils ont de l'argent De côté Donc ils se disent Que si on perd celui là Bah c'est pas grave On pourra mettre celui d'après C'est à dire que là Amcal ils ont le rythme De la partie Ils ont le rythme Du score Et là qu'est ce qu'il se passe Travis a fait un entry Mais je sais pas où Sur ma K Bah c'est l'inté Voilà voilà C'est le changement de rythme Voilà c'est le changement de rythme Encore une fois qu'il passe Et tous les trades Et tous les trades partent à leur avantage Et là si ça passe pas pour Amcal Bah en fait ils s'en foutent Ils s'en foutent Parce qu'ils ont 8K 4K 7K 6K Donc ils disent Si c'est perdu C'est pas grave Ça fait 11-9 les gars Et le round d'après On a rebuy Et le round d'après On a rebuy Donc là en plus C'est bombe plantée C'est à dire que même si Joko Le met celui là Même s'il le mettait De toute façon Tu vois Économiquement c'est trop dur D'aller chercher quelque chose Là pour moi c'est une défaite Totalement méritée Et une grosse maîtrise de Amcal Qui a bien contrôlé la map Bien tenu ses zones Ils ont puni les agressions Je trouve que dans le lead Dans les choix tactiques Ça a été mieux maîtrisé J'ai vu plus de variations Sur leur jeu Voilà On a vu quelques exploits individuels aussi Je crois que c'était leur AWAP Leur AWAP Shady Là il avait fait 2-3 rounds Qui nous ont fait très mal Et surtout je pense que tactiquement Là c'est un peu mieux géré Nous tactiquement Nos choix Ils ont vraiment été approximatifs 2-3 fois On a fait des agressions En supériorité numérique On a fait des agressions Quand le tank courait Contre l'adversaire Et pas contre nous Donc on leur donnait Entre guillemets Une opportunité de nous punir Et ça a été le cas Donc déjà on a 2 rounds armés Coup sur coup On fait n'importe quoi en terreau Le pistol qui est jeté à la poubelle En CT je crois On a perdu Enfin nous Quand on était en terreau Et eux en CT Il y a eu le 4v3 Avec la prise 1T Où Travis fait moins 3 Là pareil C'est pas de revenge C'est catastrophe Vraiment on est vraiment moyen Aujourd'hui on est vraiment Très très moyen Donc il y a parfois 13 c'est lose Ça c'est des mentalités De noob ça D'orage Donc il y a pas 13 dégâts On peut y arriver Théma notre équipement Théma le temps On parle de niveau professionnel Là C'est une équipe pro A ce niveau là C'est celle qui fait Le moins d'erreurs Qui gagne C'est pas des équipes Qui font des exploits Les équipes qui font des exploits C'est du T1 C'est quand t'as Vita Face SG2 Navi Spirit Mouze Ça c'est Tactiquement C'est propre Partout Maintenant c'est les exploits individuels C'est vraiment les joueurs Qui vont se transcender A ce niveau là C'est vraiment Les erreurs tactiques C'est vraiment le collectif Qui fait que Ça réussit ou ça réussit pas Là regarde Shady il a son AWAP Ça joue lent On a eu 2-3 rounds De phase de jeu Où à 1-30 Il y avait le contrôle De l'XT qui était pris Et tout Là regarde Il y a 59 secondes On a rien fait Côté Terro Pourquoi ? Parce qu'ils savent Que nous on est sous-équipé Et quand tu fais l'inventaire Gravity il est à poil Gravity il n'a pas de kit Il lui reste une mollo Une flash Il n'a pas de smoke Exe il est à poil Makai il lui reste une flash Le kill il est à poil Et là maintenant On est déjà 5v4 Tu crois que le kill Il va faire un moins 2-3 Bon il est bait Donc c'est possible Ouais 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 Makai a fait un kill Donc c'est possible Je crois que Travis Ne sait même pas en fait Qu'il est là Donc là tu vois Heureusement que Makai a fait le taf Le kill en plus Qui réagresse Mais ça va arriver un T Ou sur la radio Il faut fermer Là 3v3 Forester le sait qu'il est tombé Non ça va tomber Bon là il y a de l'approximation Côté Terro Et il n'y a que ça Qui peut nous permettre D'espérer gagner Ah il est vu Non Makai va faire le taf Ok c'est bon On sait où il est chez G Ça passe Et on va upgrade les armes Donc 12-9 Et là tu te dis Regarde Malek J'ai raison C'est pas fini Oui on met un round J'ai pas de mal avec ça Mais regarde l'économie maintenant T'as SDM Il va dropper Ils ont encore de l'argent Y'a Travis Il a 6k7 Donc soit il droppe un AWAP Soit il reste au rifle Si ce round là Il plante la bombe Ou s'ils le perdent En round sec Ils ont quand même 2 rounds après Pour finir la game Tu vois Shady Il décide de prendre son sniper Parce qu'il a quand même été très efficace Toute la game Il a 19 kills Et 14 morts Nous on est obligé Encore une fois De crasher notre stuff Pour bloquer Donc regarde On bloque la porte Ils font un run boost Pour essayer de prendre L'animité très rapidement Donc là t'as quand même Un pseudo changement de rythme Côté Amcal Tactiquement Ça a construit Y'a des idées Ça joue bien Là on va avoir un vis-à-vis Joko qui va faire Un gros kill Au niveau de la radio 5v4 Peut nous permettre De respirer un peu Mais regarde Au niveau des utilitaires Une 25 Voilà Dans 15-20 secondes Nous on est tout nus Il nous reste plus rien Comme stuff Il va juste falloir Se tenir nos deux grosses testicules Tu vois Donc on est 5v4 Joko Qui retourne XT par l'escafer Maca qui a fait le kill Voilà Enfin Maca fait un kill Aussi à la WAP Ça ça va nous faire du bien Voilà 5v3 Cradez vu maintenant Au niveau du B1 On a Joko Qui va arriver dans son dos XZ qui le renferme XZ qui fait le doublé Voilà On ne sait pas où est le dernier C'est pas mal Là c'est un quasi-perfect On va pouvoir surtout upgrade Des AK Double AWAP Ensuite on échangera Le double AWAP Pour une AK Très certainement XZ Qui a l'information Du lobby Il va le verrouiller Merci au revoir Et Joko Qui a lâché La WAP Pour reprendre un MP9 Parce qu'il sait très certainement Que ça va être du force Et donc il peut mettre son bonus Maintenant Donc là il y a 12-10 Il y a 12-10 Maintenant c'est le caca Dans la culotte De Amkal Qui peut commencer A nous permettre D'espérer en fait C'est que là Amkal Ils ont perdu 2 rounds Coup sur coup En étant en supériorité numérique Supériorité tactique Ils avaient de la maîtrise Et tout Mais ils se sont chiés dessus C'est peut-être leur lenteur Qui a fait que Ça s'est mal passé pour eux Et nous justement Qu'on a un peu surjoué Mais on surjoue dans le désespoir C'est comme tout à l'heure Quand quelqu'un nous a dit Regarde là le push Il a fonctionné Quand Joko il a fait le moins 3 Mais sauf que là en fait Joko il a push Maka il reprend l'XT Mais c'est du push de désespoir C'est pas du push Dans la justesse C'est du push T'es en infériorité numérique Tu perds 10 à 12 Tu dis vas-y On n'a rien à perdre Les gars go jouer les duels C'est pas dans la maîtrise C'est pas dans la lucidité En fait Vous comprenez ou pas Pourquoi je suis pas satisfait C'est de la critique Pour faire avancer C'est de la critique Dans la justesse Quand quelqu'un push Quand c'est lucide Tu dis putain Viens jouer ton push T'as pris tes couilles Il fallait le faire à ce moment là Quand c'est du push Dans le désespoir Tu vas aller le regarder Tu vas lui dire Non mais gros C'est juste que t'es dos au mur Et t'as push Parce que t'es dos au mur T'es dans la survie en fait Il faut le faire Quand t'es en position de force Ces choses là Pas quand t'es en position de faiblesse Donc là on a un appel On a une infiltration Au niveau de la radio C'est un semi-buy Mais c'est quand même C'est pas la bombe Qui s'est infiltrée Donc ça c'est une bonne nouvelle Et on va voir un petit peu Comment on maîtrise Ces zones là maintenant 13-10 Non c'est peu probable C'est vraiment peu probable Qu'on perde ce round Ouh putain Joko qui est vu Infiltration de Forester Il le sait pas Joko Ok On a de la chance Moins un Makar aussi qui avait fait un kill Joko qui continue C'est bon Ça va donner un peu du courage ça Joko qui va tomber Parce qu'il y avait une infiltration Derrière lui Il va donner l'information On a perdu qu'une seule arme Pour le moment C'est renfermé sur la map On a un mec en bas Qui va le verrouiller Deux mecs même en bas Qui vont le verrouiller Et la radio est renfermée Donc là c'est fini Le mec peut plus aller très loin Sauf bas échelle potentiellement Mais gravity est déjà là 12-11 On a de l'argent On a de la WAP On a du kit On a de la Molo On a de l'utilité On a tout Côté terreau c'est pareil On a du 4K Donc tous les mecs vont être au rifle Avec du stuff Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer Amcal L'agression 1T Qui était passée Leur spé Ou est-ce qu'ils vont nous refaire Un round lent Avec infiltration XT Mur de son ock tranquillement Nous on a la WAP Ça m'intéresse de savoir Ce que veut faire Maka Joko aussi a l'air d'être Un élément important Depuis 2-3 rounds Avec ses agressions Là je respecterai Tu vois une agression Là le choix de 3D max S'il y avait une agression Maintenant Je la respecterai Je serai pas d'accord Mais je la respecterai Parce que là tu vois T'es à 12-11 Tu te dis non vas-y les gars On tente le tout pour le tout Travis qui fait un kill 4v5 C'est revenge par le ki 4v4 Maka qui va faire le kill 1T aussi On veut renfermer Au niveau de l'inté Mais il y a gravity Et on sait où est le dernier Il va tomber Non il tombera pas Forrester qui fera un doublé Putain il était un peu perdu Là le ki Allez Maka qui a le contact On sait qu'il est Dernin le silo Il est renfermé au niveau du lobby Ça part un peu dans tous les sens Et c'est 12-12 Waouh les émotions frère Ah ouais le ki 8-19 J'avais pas vu ça Le ki il est pas dans son assiette Là sur ce round Il est pas dans son assiette Vous voyez là par exemple On se retrouve 2v4 Et ensuite on se retrouve 2v2 Parce que Forrester Il tue gravity Et le ki il est perdu Il est B1 Il arrive pas à comprendre Que le mec est un T Qu'il a tué son pote Il regarde un peu partout Je pense que c'est le bordel Au niveau du vocal Du stress Je sais pas Mais là ça va pas Ouais tant qu'il n'y a pas 13 Il avait raison le frérot Mais là tu vas pas me dire que Allez je vous pose une question Est-ce que là c'est 3D Max Qui mérite 12-12 Ou est-ce que c'est Amcal Qui fait de la merde Soyons honnêtes Soyons honnêtes Est-ce que pour vous Quand il y avait 12-9 Avec 3 balles de match De l'argent Des utilitaires De la maîtrise tactique Est-ce que vous pensez pas Que c'est Amcal Qui a fait chicha Voilà Soyons honnêtes Et là tu vois T'as une agression Changement de rythme Et là c'est 3D Max Tu sens que maintenant Depuis 2 rounds C'est plus pareil Là ça joue avec la confiance T'as Maka Qui commence à être efficace T'as Joko Qui push Sarah Joe Qui est efficace Tu vois Amcal Qui commence à se sponsoriser Pas Pampers Ils ont du caca Plein le slip Ils jouent reculés de ouf Mais ils se laissent subir Les agressions Là tu sens que Depuis 3 rounds Ça a shifté en fait Le round du 12-9 Qu'on rentre Et qu'après on est à 12-10 Le 12-11 Le 12-12 Et maintenant le 13-12 C'est Amcal Il se chie dessus Monumentalement Si 3D Max J'aurais de cette manière Je dirais la même chose Là Amcal C'est pas le Amcal Qu'on a vu depuis Tout le play game Là c'est Amcal pourri S'il se chie dessus Tant mieux Moi je suis pour 3D Mais faut être juste Dans ses analyses Il faut pas Tu vois Dire Oui non mais c'est bien Non mais c'est pas bien Et puis là t'as un river C'est dire non mais t'avais tort C'est faux C'est des momentum C'est des cycles T'as des cycles de 3-4 rounds Pendant les sides Voilà Maka encore une fois Qui fait un kill dans la smoke A la WAP Lucky qui va faire un autre kill Est-ce qu'on a vu Maka aussi efficace Depuis Là il y a 25 rounds Qui ont été joués Maka il est efficace Depuis 3 rounds Avant ces 3 rounds là Maka il était éteint Donc C'est un peu comme ça Qu'il faut voir les choses Et pas en mode Non Malek Tu retournes ta veste Il faut analyser les momentum Sur CS C'est vraiment des momentum T'as des cycles de 3-4 rounds Dans les sides Où tu dis putain On est injouable à ce moment là Faut capitaliser Putain on est en difficulté Dans ces moments là Faut minimiser les dégâts Que ce soit psychologique Ou sportivement Sur le score Moi en tant que lead Il y avait des moments Je dis putain les mecs On est en train de se faire écraser Tranquille On va perdre 2-3 rounds d'affilé là Go essayez de faire Le moins de pertes possible Go essayez de faire tomber Le plus d'armes Go essayez d'avoir la bombe plantée Go save si on peut save Faites des dégâts C'est tout Prenez de l'information Pour connaître un peu Les habitudes de jeu Ce genre de trucs Parce qu'en face Tu sens qu'ils sont injouables Qu'ils ont de la confiance Et tout Pendant 2-3 rounds Ça va être comme ça Jusqu'à ce que tu trouves une faille Et que ce soit le reverse Et que ce soit à toi D'avoir le momentum Et te dire Putain là pendant 2-3 rounds Les gars on est trop chaud Faites ce que vous voulez Toi pique la ronde Toi pique en A Pique en B Vas-y faites vous plaisir Mais nous j'ai trouvé Que c'était pas judicieux Et qu'à des moments On a push en supériorité numérique On a push à des moments Ou fallait pas Alors qu'on était dans la maîtrise On était vraiment dans la maîtrise Et ce qui nous a coûté vraiment du tort Et qui nous a fait vraiment mal Parce que derrière Ça a permis à Amkhal De creuser l'écart D'être à 12-8 Enfin 11-7 12-8 je crois à un moment Donc après il y a eu le 12-9 Qui a fait vraiment du bien Où Maka justement Il fait le bait XT avec Lucky Bon maintenant Il n'y a rien à dire Sur les 2 derniers rounds Qu'est-ce que vous voulez Les 3 derniers rounds Amkhal ne va plus la merde Il se chie dessus Ils sont sponso Pampers Ils nous font Ils nous font du chicotage C'est éclaté au sol Tactiquement c'est pauvre Sajoulant mais passif C'est pas sajoulant dans la maîtrise C'est sajoulant passif On attend de se faire agresser On attend de se faire démolir Et là c'est ce qui est en train de se passer Côté Amkhal Donc là il y a une pause Donc là il y a une pause Qu'est-ce qui se passe ? Donc là on a une pause De la prod Ou pas de la prod Poste technique Poste tactique Peu importe Ça va peut-être faire du bien à Amkhal Pour leur rafraîchir les idées Mais moi c'est un peu comme ça Qu'il faut le voir Mais bon Merci Doraj pour ta positivité 13 N'était pas atteint Donc on était toujours en vie Et donc on pouvait toujours Espérer survivre Et tu avais raison Voilà Et je remercie Amkhal De nous avoir donné les 3 rounds Parce que voilà C'était un beau cadeau C'était un beau cadeau quand même Une belle chicha Qu'ils nous ont proposé Bah je vous envie Les gens positifs Ça c'est que je vous envie D'une certaine manière Agression intée On est en train de fermer la zone On fait du 1 pour 1 Joko qui renferme derrière On est 3v3 maintenant Maka qui a réussi à faire un kill In extremis Et Travis qui est 1v2 maintenant Qui va repositionner Mais Joko avait renfermé Voilà Et là vous voyez Amkhal Dans les calls de désespoir de merde Là vous voyez ce que je veux dire On sent que psychologiquement C'est plus pareil Maka lui il s'en bat les couilles Il accroce le B1 Il est là pour faire son kill Joko renfermé Bah il a pas de coupe Amkhal ils sont dans le désespoir En mode on rechanté Les gars on leur rentre dedans Allez on est pas des salopes On les connait Tu vois ces calls Ces calls à la con Comme ça Ou t'y crois pas Tu vois Ils t'espèrent juste Que ça se passe mieux Là je le vois comme ça Moi Amkhal Depuis 4 rounds C'est en mode Ça veut changer de rythme Ça y est ils ont plus dans leur ADN Depuis tout à l'heure Ils étaient dans la maîtrise Ils jouaient lentement Ils avançaient rigoureusement Là maintenant c'est en mode Allez les gars on leur rentre dedans On est pas des salopes Mais c'est nul de réfléchir comme ça Les gens qui réfléchissent comme ça Je vous le dis C'est des teubés Momentum has shift Exactement Nino Donc là par exemple Bah le push un T qui passe Sauf que Maka il fait encore un kill Bon non mais Maka c'est bon Il a activé la clé USB Sa grand merde 3v3 Bon planté On est quand même recroquevillé à fond sur le BP On a Joko qui a renfermé l'inté C'est pas trop mal On a de la mollo pour dézoner On a de la mollo de ouf pour dézoner le C2 On a de la mollo encore une fois Non les deux mollons ont été lâchés On s'est repositionné Là HO aussi cube up maintenant Pour Shady qui va s'en prendre une bien dans la bouche Faire attention à gauche là Oh la la Travis qui fait un doublé de zinzin Et ça tombe Allez 2-1 pour l'overtime C'est bon je prends Et si on gagne moi je vous explique J'envoie un message à Maka Je lui dis tu me fais le street food Rien à foutre Le peuple veut savoir Allez Exe qui fait une infiltration Vous voyez ça c'est trop risqué Ça c'est trop risqué comme move Ce qu'il vient de faire Exe C'est trop risqué Jamais de la vie je l'accepte Ça passe mais jamais de la vie j'accepte ça Et là on est 4v4 Parce que Gravity derrière il est tombé au niveau de l'XT Ouais l'exclamation prime les gars Abonnez vous On a pas pu faire le déplacement Mais frérot T'as vu la galère que c'est d'aller en Inde Il y avait des problèmes de sécurité Il y avait des problèmes liés à la bouffe Il y avait des Ça s'annonçait pas bien Je sais pas ça s'annonçait pas bien L'Inde j'ai dit vas-y j'y vais pas J'aurais pu y aller Mais franchement je Ça sentait pas bon cette histoire Et regarde Ça me donne raison Joko qui rentre un T Pfff ouais voilà Ça y est on est en plus 14-14 Aïe 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 les gars ça sent pas bon Les gars vous pouvez mettre des émotes Des cœurs pour Emma qui s'est abonnée s'il vous plaît Septième mois de sub S'il vous plaît Ici Emma bienvenue Voilà Si vous connaissez pas Emma C'est une streameuse Apex Legends Et Valorant d'ailleurs Elle joue Valorant console Ouais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est tout pour faire un monde Elle joue à la console à Valorant frère T'es pas le potentiel Valorant sur la console Y'a pas eu de notification Ouais c'est possible Putain les gars on est en train de se faire éteindre On va perdre ce match finalement Depuis tout à l'heure on avait le sourire Et là on va finalement le perdre 3v4 Ça sent pas bon Maka Aïe 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 Exe qui va aller vers le bas échelle Petit à petit Ouais mais c'est attendu Téma SDM avec sa grosse coupe Mais quoi Emma ? Mais comment ? Tu joues à Apex Legends ? Et tu joues à Valorant avec un joystick ? Tu crois quand même pas que les gens Ils vont te féliciter pour ça ? Nous on veut du clavier souris madame Les gars pour l'exclamation Prime abonnez-vous Putain le key qui est infiltré Mais il se doute qu'il y a un mec derrière lui Oh la la le timing Oui le key ! 2v2 Exe qui arrive échelle Exe qui arrive échelle c'est important Non ! Non ! Oui ! 1v1 1v1 Il n'y a pas le temps Faut poser Faut poser 10 secondes Shady à la WAP 1v1 Merci pour les subs les gars Fermez vos gueules Fermez vos gueules Je sais pas ce qu'il se passe Allez une fausse roule frérot S'il te plaît Shady il pue sa mère Téma son gros oeil Il a un oeil fermé Un oeil ouvert Il est chelou Il l'a pas vu Il l'a pas vu ces deux Là bon il est pas planté pour toi Oh la dingue ! Oui ! C'est beau ça Le 2v4 là J'aime bien J'aime bien Ça c'est beau ça Ça c'est mon équipe Allez encore un round Encore un round Ils ont pas trop de mental là Faut les finir Ils ont quand même un AWAP Et de l'argent Ça va être dur Nous aussi Allez c'est bon Ok les gars Tout le monde tape sur son clavier 16-14 Ou 15-15 16-14 ou 15-15 J'offre des codes skin baron Si on gagne 16-14 Si il y a 15-15 Vous allez tous vous faire enculer Allez 15-15 15-15 16-14 16-14 Voilà merci Tous les 15-15 Vraiment la vie de ma mère Je vais vous banne du live 15-15 15-15 Mon dobb Mais on va te fumer gros Imagine 14-16 Oui regarde Lucky qui fait 1 C'est revenge On arrive à faire une infiltration Quand même au niveau du conduit Oulala C'est suivi par crade C'est suivi de ouf par crade Mais Joko Il t'attend Petit SDM Avec sa coupe à la Patricia Cass Oui Lucky Ciao Ciao les russes Shady Non Shady je vais l'enculer frère Vraiment à chaque fois Il fait des trucs de zinzin lui Allez Shady lâche ça Lâche ça monsieur 16-14 Victoire de 3D Max 16-14 Victoire de nos petits bébés Oh putain de merde Sous-titrage ST' 501